Le triangle dessiné en gris est l'image du triangle WIN par une translation. Alors le triangle gris il est ici et on nous dit que c'est l'image du triangle WIN qui est là en bleu. En utilisant l'outil translation, trouvez les coordonnées du vecteur de cette translation. Donc l'outil translation il est là. Il faut qu'on donne les coordonnées du vecteur de la translation par laquelle ce triangle gris est l'image de ce triangle bleu WIN. Alors la première chose qu'il faut faire déjà c'est essayer d'identifier les sommets qui se correspondent. En fait comme c'est une translation, le triangle va être déplacé mais en gardant toujours la même position. Donc il ne va pas être tourné ou quoi que ce soit d'autre. Donc l'image du point I qui est ici c'est ce sommet là. L'image du sommet I de ce triangle bleu c'est ce sommet-ci du triangle gris. Alors on va tout simplement regarder de combien ont varié les abscisses et les ordonnées du point I entre le point I et son image. Donc le point I, son abscisse c'est 7 et l'abscisse de l'image du point I de ce point-ci c'est 0. Donc en fait on est passé de 7 à 0 donc on a enlevé 7. Donc l'abscisse du vecteur de la translation c'est moins 7 puisqu'on enlève 7. Maintenant il faut qu'on regarde de combien ont varié les ordonnées. Le point I a une ordonnée de 6 qui est ici et son image a une ordonnée de 2. Donc on est passé de 6 à 2 c'est-à-dire qu'on a enlevé 4. On a ajouté moins 4 donc l'ordonnée du vecteur c'est moins 4. Voilà. Et donc là on voit bien que le programme a placé l'image du triangle bleu exactement sur ce qu'était le triangle gris ici. Donc ça doit être bon. On va vérifier si c'est juste. Voilà. Merci.